... Donc moi c'est Michel, je suis à la retraite, je suis intéressé d'assez près à la Russie, à la langue russe et à la culture russe. On avait décidé avec Christian de venir à Saint-Péteribourg, qu'il y ait des cours ou pas, dans un premier temps, c'était une destination qu'on avait envie de faire. Comme nous avions déjà traversé en vacances toute la Russie de ouest en est, mais que nous n'avions pas fait le nord, on était déjà frustré de ne pas être allé à Saint-Pétersbourg. Mais on savait qu'il fallait qu'on y retourne dans cette ville, juste pour visiter la ville. D'autre part, on avait déjà fait un stage d'immersion avec Agna en janvier. Et on est allé à Minsk, en Biélorussie, et donc on connaissait déjà le principe, et ça nous avait vraiment, vraiment plu. Et on s'était dit, ah, ça serait trop bien qu'il y ait... Mais vraiment, on en avait parlé. Si jamais il y avait un stage à Saint-Pétersbourg, franchement, on sauterait dessus. Et ça s'est trouvé. Et franchement, dès que j'ai vu sur le blog l'annonce d'Anna de stage d'immersion à Saint-Pétersbourg, ah, j'ai dit, on y va, on se débrouille, je ne sais pas comment ça va tomber, mais voilà, on y va. C'était vraiment, notre souhait le plus cher, c'était de mêler les deux. C'est-à-dire la visite de Saint-Pétersbourg et un stage en immersion. C'est une ville qui ressemble à une ville impériale, qui est extrêmement fastueuse, qui est très moderne, en fin de compte. Toutes les routes sont tracées en ligne droite, il y a d'immenses avenues, et il y a des bâtiments remarquables pratiquement partout. Je dirais qu'on est, à Saint-Pétersbourg, un peu submergé, en tout cas c'est mon impression, par la richesse et le nombre de bâtiments qui ont été relativement bien rénovés. Moi, je suis presque à saturation. Je ne suis pas du tout déçu, d'autant que c'est très bien expliqué, mais on a eu la chance d'avoir un guide en plus qui est absolument génial, qui sait nous faire découvrir vraiment dans le détail, d'une façon extrêmement fine, et elle connaît parfaitement bien sa ville, son histoire, l'histoire de la Russie qui est imbriquée avec cette ville. Donc c'est extrêmement instructif et intéressant. En ce qui me concerne, il n'y a pas d'autres mots, j'étais éblouie. Alors éblouie par la ville, par les canaux, par la néva, par les bâtiments, ses splendeurs, ses richesses, les tableaux, enfin tout ça, mais aussi par la vie, la nuit, par les spectacles assez grandioses. Voilà, c'est tout un ensemble, et c'est ce à quoi je m'attendais un petit peu quand même. C'est parfait, je suis comblée. Ce genre de formule, c'est-à-dire un cours plus la visite, c'est beaucoup mieux qu'une simple visite touristique, parce qu'on a une découverte de la ville qu'on peut préparer. On peut préparer ce qu'on va rencontrer, y compris on va pouvoir discuter un peu avec les gens en russe. On recherche à la fois à faire du tourisme, mais pas simplement un tourisme un peu passif. On veut aussi pénétrer un petit peu plus la culture russe et la langue russe qui est vraiment alliée à cette culture. Donc c'est une formule qui, de ce côté-là, est vraiment extrêmement satisfaisante, d'autant que l'ambiance qu'on peut rencontrer dans ces formations, c'est vraiment génial. Ania sait en fait très bien mettre une ambiance de convivialité entre les différents participants. On s'amuse bien, on peut le dire, en apprenant. En plus, je trouve que dans ce genre de stage, je ne sais pas si c'est le fait que ça soit parce que c'est du russe, mais on rencontre des gens qui ont une ouverture d'esprit vraiment très large. Et on rencontre des gens très variés dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ce qu'ils aiment faire. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant, des gens qu'on ne rencontrerait pas forcément autrement. Pour déjà cette rencontre avec les stagiaires, si on peut appeler ça des stagiaires, oui, c'est très bien. Ce sont des gens, enfin comme nous, c'est des gens qui sont motivés et qui sont aussi assez décontractés, en fin de compte, dans leur façon, dans leur approche. Il y en a même certains qui veulent venir vivre en Russie, donc là ceux-là sont très très motivés. D'autres qui, comme nous, n'avons pas l'intention de venir y vivre, mais avons l'intention de continuer à venir y voyager et connaître un peu plus la culture russe. Ça fait une ambiance qui est très sympa et on est tout à fait mis à l'aise par rapport justement à la langue russe. On nous aide à être plus à l'aise. En tout cas aussi, Ania nous met à l'aise par rapport à notre niveau de russe, parce que franchement, on n'a pas tous le même niveau de russe, même si on est tous ici en niveau élémentaire. Elle nous met tout à fait à l'aise et le groupe aussi est complètement bienveillant par rapport à ça. Ça, c'est important de le souligner. Partout, on est vraiment très très bien reçu par les russes. De ce côté-là, c'est plutôt assez facile et ils sont plutôt à l'écoute. Quand on n'arrive pas bien à s'exprimer, on arrive toujours à se débrouiller et à avoir ce qu'on veut sans trop trop de difficultés. Venez, allez-y, n'hésitez pas, vous ne risquez rien. Vous ferez les progrès en russe. Vous ferez les progrès et puis vous passerez de toute façon un bon moment. C'est la psy. Paka, paka. Paka, paka. Paka, paka. Sous-titrage ST' 501